Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Amadou Alidou. Je suis en sciences de sciences physiques. Je suis également votre tuteur pour cette séance d'apprentissage de PCP, classe 2, 4e. Commençons par le devoir de la séance dernière. Un corps de masse M égale à 250 g est abandonné dans un fluide. En un lieu où l'intensité de la Terre est G égale à 10 N par kg. Première question. Représentez le poids de ce corps. Donnez les caractéristiques du poids de ce corps. Quelle autre force s'exerce sur ce corps ? Représentez cette force. Alors, pour reprendre à cette question, commençons donc par la première question. Représentez le poids de ce corps. Vous avez un corps de masse M, un corps S de masse M, que vous plongez, que vous allez plonger dans ce liquide. Lorsque vous allez le plonger, voilà le corps ici, qui est dans l'eau. Bien évidemment, son poids est représenté ainsi. Comme vous l'observez, nous avons donc le poids. Ensuite, on demande à la deuxième question, donnez les caractéristiques du poids de ce corps. Bien évidemment, les caractéristiques du poids. Vous voyez, le poids, il est vertical. Comme caractéristiques, nous avons quatre éléments, quatre indications à donner sur la force. Donc, nous avons quatre indications caractéristiques du poids. Paractéristiques du poids de S. Premier élément, nous avons comme premier élément, le point d'application. Le point d'application. Et vous vous rappelez bien, le point d'application, c'est le centre de gravité du solide. Nous l'avons dit. Si c'est un triangle, c'est le centre de gravité du triangle. Si c'est un rectangle, c'est le centre de gravité du rectangle. Pourvu que cet objet soit homogène. Parce que s'il n'est pas homogène, ça ne peut pas être le centre de gravité. Et généralement, les objets qu'on vous présente sont également des objets homogènes à votre niveau. Donc, on a le centre de gravité du solide S homogène. Donc, on va donner cette précision juste. Le solide homogène, nous avons le centre de gravité du solide. Donc, comme première caractéristique, nous avons le point d'application qui doit être le centre de gravité du solide. Deuxième caractéristique, la direction. La direction. Quelle est la direction? Nous avons toujours et toujours dit que la direction est verticale. Verticale. Ensuite, le sens. Le sens doit être toujours et toujours descendant. Ou bien du haut vers le bas. On dirait donc du haut vers le bas. Entre parenthèses, descendant, descendant. Et enfin, l'intensité. L'intensité. Si nous utilisons un outil, on va dire que c'est le dynamomètre. C'est la valeur, la valeur donnée par le dynamomètre. Même si nous utilisons une méthode de théorie par calcul, on dira, on va utiliser l'expression P égale à Mg. Donc, voilà les deux cas qu'on doit utiliser dans le cas des caractéristiques de la force et le poids. Alors, vous avez donc ces valeurs. Comme intensité, vous pouvez donc calculer naturellement P égale à Mg. On doit d'abord naturellement convertir la masse qui se trouve en gramme. On doit la ramener en kg. Et ensuite, on doit la multiplier par G qui est la gravité. Ou bien la pésanteur. En ce cas, et vous allez prendre la valeur de la pésanteur qui vous sera toujours donnée, qui est de moins de 10. Bien, comme deuxième question, quelle autre force s'exerce sur le corps? Bien évidemment, bien évidemment, chaque corps, tant qu'un corps est posé dans un autre, alors il y a toujours une autre force qui agit. Il y a toujours une autre force qui est, et surtout qu'ici nous avons affaire à un liquide, dont cet objet se trouve dans un liquide, bien naturellement, il y a une force qui s'oppose à l'immersion de l'objet dans l'eau. Et cette force est représentée comme cela. Et cette force est appelée la poussée d'Archimède. Donc, vous voyez bien que cette force a des caractéristiques opposées à la force précédente, qui est le poids. Premièrement, certes, ils ont la même direction, ils auront même la même intensité pour certains cas, mais ils sont toujours et toujours de sens opposés. Ça, vous devez le connaître. Donc, cette force n'est autre que la poussée d'Archimède. Bien, nous passons donc à la leçon du jour, qui est la leçon 45, intitulée « Caractéristiques de la poussée d'Archimède ». Nous venons d'identifier une force. On va chercher les caractéristiques de cette force. Alors, le plan de la leçon, il sera comme suit. On va d'abord présenter les objectifs de la leçon. Ensuite, vérifier les prédéquifs qui sont en relation avec ces objectifs. Nous allons présenter une situation pour même qui va conduire aux activités d'apprentissage. Et nous allons achever par des listes d'application et des devoirs à faire. Commençons donc par des objectifs. On nous demande à la fin de la leçon, vous devez donc être capable de décrire une expérience permettant de vérifier que la poussée d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé. Donc, à la fin de la leçon, vous devez être capable de montrer que la poussée d'Archimède dépend du liquide déplacé. Ensuite, vous devez expliquer le principe de flottaison. Vous devez donc être capable de dire pourquoi tel objet flotte, tel autre coule. Et enfin, vous devez expliquer, exploiter le théorème, ce théorème, pour résoudre les difficultés ultérieures que vous allez rencontrer dans la vie. Commençons donc par les prérequis. Vous devez d'abord connaître la notion de force. Qu'est-ce que c'est que la force, bien naturellement? Vous savez que la force, c'est une action mécanique capable de provoquer les mouvements d'un corps ou de modifier son mouvement s'il est déjà en mouvement, ou alors de déformer un corps ou de le maintenir au repos s'il est initialement au repos. Alors, l'intensité également de la force, vous devez savoir qu'il se mesure à l'aide d'un dynamomètre. Alors, le poids également, vous devez savoir ce que c'est que le poids. Le poids, comme on vient de le voir, le poids d'un corps est la force d'attraction que la Terre exerce sur les corps. Alors, quelles sont les caractéristiques du poids? Du poids, comme on vient de le voir également, nous avons le point d'application qui est le centre de gravité, la direction qui est la direction verticale et le sens qui est descendant, l'intensité qui est donnée par l'expression P égale à Mg. Bien évidemment, la masse sera toujours en kilogramme et G sera en newton par kilogramme et P sera en newton. La masse volumique d'un corps, vous devez aussi savoir ce que c'est, la masse volumique d'un corps, la masse volumique d'un corps par unité de volume n'est autre que la masse sur le volume de ce corps. Donc, voilà en quelque sorte les prérequis que vous devez disposer avant d'entamer le zone. Passons donc à la situation d'entrée de cette leçon. Nous disposons d'un ballon. D'abord, nous avons un récipient qui est rempli d'eau et à côté, nous disposons d'un ballon. un ballon, quand je dis ballon, c'est les objets que vous avez l'habitude de compler donc qui sont de masse négligeable si on peut l'indiquer. On a mis de l'eau dans cet objet, on a rempli, on a attaché, on a plongé cet eau. Dans ce récipient que vous observez, je vais animer tout de suite, vous allez voir, on a plongé ce ballon lorsqu'on place dans le boncal rempli d'eau. Comme on peut le constater, le ballon coule. Ensuite, on va mettre du sel dans le bocal, ce qui va changer la masse volumique de notre eau qui deviendra donc plus grande. que ce ballon s'est passé. Mais, on constate bien évidemment qu'avec surprise, vous voyez, au fur et à mesure qu'on est à l'intérieur de mettre le sel dans ce ballon, le ballon remonte vers la surface. Il remonte vers la surface. C'est un phénomène pour beaucoup à l'intérieur de l'intérieur. Maintenant, quelle est l'explication que vous donnez à ce phénomène? Pourquoi le sel? Quelle est la relation entre le sel et le ballon? Pourquoi le ballon remonte-t-il? On vous demande donc d'expliquer ce phénomène que vous venez d'observer. Alors, le problème scientifique, bien évidemment, pour ne pas perdre, vous perdez, vous devez identifier le problème scientifique qui est à résoudre. Ici, le problème scientifique à résoudre, c'est pourquoi certains corps flottent sur l'eau alors que d'autres coulent, dont, en fait, c'est ça. Pourquoi d'autres objets peuvent être au-dessus? Pourquoi d'autres peuvent être en-dessus? Pourquoi un objet, un même objet peut remonter? Il peut ainsi de suite. C'est ces explications que vous devez être capable de donner. quelles sont les hypothèses déjà que vous faites sur cette situation? Alors, pour beaucoup d'entre vous, le bateau, parce qu'il occupe un grand volume, c'est pour ça qu'il nous ressort, et pour d'autres, il y a la magie, pour d'autres, un certain nombre de choses. Chacun se fait une idée de la situation. Nous allons donc passer aux activités d'apprentissage afin que chacun se fasse une idée plus claire de la situation. Alors, prenons l'exercice de l'activité numéro 1. Ici, on veut voir les effets de la profondeur. Lorsqu'on met un objet, on veut voir quels sont les effets liés à la profondeur de l'objet par rapport à la poussée. Est-ce que la poussée, la force qu'on vient de dire la poussée d'Archimède, est-ce qu'elle est liée à la profondeur ? Est-ce que quand un objet est plus au fond, il a une poussée qui est différente d'un objet qui se trouve au milieu de l'eau ? C'est ça la question fondamentale dont on va répondre. Je vais donc lancer l'animation, vous allez observer et vous allez répondre à la question. Vous avez, dans un premier temps, vous voyez, on pèse un objet dans l'air, il a 10 newtons. Il a 10 newtons. Dans l'air, il a 10 newtons. Ensuite, ensuite, lorsqu'on le plonge maintenant dans l'eau, il a 0,87 newtons. Vous voyez qu'on est pas dit qu'il y a une diminution. Et enfin, lorsqu'on le pose maintenant à une autre profondeur, un peu plus profonde que celle qu'il avait maintenant, il reste toujours à 0,80 newtons. Bien évidemment, on se rend compte donc que la valeur de la poussée d'H1 ne dépend donc pas de la profondeur. Est-ce qu'elle dépend de la profondeur ? Si elle dépend de la profondeur, vous voyez bien qu'ici, nous avons un objet déjà qui est dans l'air, qui a toujours 1 newtons, mais quand on le pose dans l'eau à des profondeurs différentes, à 4 cm, il est toujours à 0,8 newtons. À 8 cm, il est toujours à 0,8 newtons. Ça veut dire que la poussée d'Alchimède ne dépend pas de la profondeur d'immersion. Alors, nous avons donc le tableau qui nous donne suffisamment d'indications sur ce qu'on vient d'expliquer. Vous voyez bien que notre fameuse poussée ne varie pas avec la profondeur. À 4 newtons, notre poussée est à 0,13. À 8 newtons, notre poussée est toujours à 0,13 newtons. Donc, la poussée ne varie pas. La poussée ne varie pas. Et comme la poussée ne varie pas, dès qu'on a le poids et le poids d'un objet lorsqu'il est à l'intérieur de l'eau, on parle du poids apparent. Et vous constatez que le poids net est d'un newtons ici et le poids apparent est de 0,87. Si on fait la différence, on trouve la valeur de la poussée d'Archimède. Et cette valeur est constante et elle ne dépend pas de la poussée d'Archimède. On peut donc conclure. Pour un corps totalement immergé, la poussée d'Archimède ne dépend pas de la profondeur. Qu'il soit à 1 mètre dans l'eau, qu'il soit à 10 mètres dans l'eau, qu'il soit même à 1000 mètres dans l'eau, la valeur de la poussée est constante comme on vient de le voir. Alors, activité numéro 2, la masse de l'objet. Maintenant, on veut voir si la poussée d'Archimède dépend de la masse de l'objet. Est-ce que si je prends le fer, je mets dans l'eau. Est-ce que si je prends un autre objet, un autre là-dessus, je mets dans l'eau. est-ce que la valeur de la poussée va dépendre de ces deux objets, de ces deux masses. On va donc voir, nous lançons dans l'animation, vous observez, effectivement, vous avez deux objets A et B qui ont deux masses différentes. Donc, ces deux cylindres A et B, mais ils ont un même volume. Naturellement, ils ont un même volume. donc, on va donc les plonger. On va donc les plonger. Effectivement, quand on plonge le premier objet, on observe 0,9 N. On a plongé la masse de 90 grammes. On voit 0,9 N. C'est ça son goût apparent et c'est ça sa poussée. Maintenant, quand on plonge le deuxième objet, quand on plonge le deuxième objet, bien évidemment, on observe 1,4 N. À l'air, à l'air libre, on observe 1,4 N. Maintenant, quand on le plonge maintenant dans l'eau, on observe 1,3 N. Alors, qu'est-ce qu'on observe ici ? Nous observons que, comme solution à ce problème, nous observons, bien évidemment, que, que ce soit le corps qui est à 90 N, lorsqu'on le plonge, on a une poussée de 0,10 N. Que ce soit le corps qui est à 140 N, 1,2 N, 140 N, pardon, lorsqu'on le plonge, on obtient toujours la poussée 0,10 N. Donc, on se rend compte que la poussée qui est ici, les valeurs de la poussée ne varient pas en fonction de la masse. Ça veut dire que, quelle qu'en soit la masse de l'objet, la poussée, elle, est en fonction du volume plutôt de l'objet puisque les deux objets ont même un volume. On va donc conclure. Comme conclusion, nous allons dire que la valeur de la poussée d'Archimède ne dépend pas de la masse du corps immergé. Alors, troisième activité, on veut savoir si c'est le volume qui est le problème, si c'est par le volume que la poussée varie finalement. On a montré que la poussée ne varie pas par la profondeur, c'est bon. On a montré que la poussée ne varie pas par la masse de l'objet qu'on plonge. C'est bon. Maintenant, on veut savoir est-ce que la poussée varie avec le volume de l'objet qu'on plonge. Voilà. Donc, on va lancer la simulation et on va observer les résultats. Bien évidemment, nous avons deux objets maintenant de deux masses identiques mais de volume différent. Le premier objet a un volume plus grand que le deuxième. Si on pèse naturellement les deux objets, vous voyez l'indication du dynamomètre. Indication 1 newton. Ça, c'est pour le premier objet. Alors, maintenant, nous avons le deuxième objet. Voilà l'indication du dynamomètre. Lorsqu'on le plonge d'alors, ça fait 0,87 newton. Voilà déjà le premier problème. Donc, le deuxième objet, on le pèse naturellement 1 newton puisque ils ont les mêmes masses. Ils ont donc les mêmes poids. Mais, lorsqu'on le plonge dans l'eau, contrairement à l'autre objet, on se rend compte que son poids apparent est différent du poids apparent du premier. Nous avons ici 9,3 newton qui est le poids apparent de l'objet. Donc, la question qu'on se pose ici est-ce que la valeur de la poussée dépend-elle du volume du corps immergé ? À cette question, qu'est-ce qu'on va donc reprendre ? Regardons du tableau comme nous avons devant nous. On voit bien que quand on a pris l'objet de 100 grammes, on a 0,13 newton. Cet objet-ci, il faut le préciser, a un volume qui est plus grand que l'autre objet. Et vous voyez que sa poussée est plus grave. Vous voyez que la poussée du second objet, malgré le fait qu'il a le même masque que le premier, mais comme il a un volume qui est plus grand, un volume qui est plus petit, pardon, sa poussée est petite. Le lien qu'on peut faire ici, le lien qu'on peut faire ici, c'est que la poussée ne dépend pas. Pour conclure, donc, on va dire que la valeur de la poussée ne dépend pas ne dépend pas de la masse de la masse du corps, ne dépend pas de la profondeur du liquide, mais dépend plutôt du volume du corps qu'on immerge. Donc, le volume du corps que vous allez immerger, c'est ça qui est important. Vous voyez donc pourquoi un bateau vient qui a une masse très importante. Ça influence personne. C'est le volume qui est en contact avec l'eau qui est important. Voilà l'inéputation que vous pouvez donner. Autre chose à l'activité 4, on veut savoir si la nature du liquide dans lequel on immerge le corps a aussi une importance dans la caractérisation de la poussée d'archimètre. Alors, on va lancer aussi la simulation. On voit bien évidemment lorsque nous accrochons, nous accrochons cette masse, on voit quelle est l'indication donnée. Dans l'air, on a un newton. On a accroché une masse, on voit dans l'air un newton. Maintenant, on plonge ce corps dans l'alcool. On plonge ce corps dans l'alcool, on boit 0,7. Son poids apparent dans l'alcool, c'est 0,7. Maintenant, le même corps, on le plonge maintenant dans l'huile. son poids apparent, son poids apparent, c'est 0,68 newton. Maintenant, on prend le même corps, on le plonge maintenant dans l'eau salée. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que son poids apparent est 0,6 newton. Ça, c'est les différentes valeurs obtenues par le dynamomène. Alors, je vous pose donc la question de savoir est-ce que la poussée d'alchimère d'un objet, un seul objet qu'on a posé dans le différent, qui donne différentes valeurs, est-ce qu'on peut donc dire que la poussée dépend du liquide, de la nature du liquide dans lequel on plonge le corps? à cette question. Si vous observez très bien le tableau qui est là, vous voyez, nous avons pris un, nous avons pris ici, vous observez, nous avons l'alcool. Ici, nous avons l'huile. Ici, nous avons l'eau. Ici, l'eau salée. Voilà trois liquides de nature différente. Maintenant, lorsqu'on plonge, voilà les types de poussées qu'on obtient. Avec l'alcool, on a 0,3 N. Avec l'huile, on a 0,32 N. Avec l'eau, on a 0,35 N. Et avec l'eau salée, on a 0,4 N. Ça, précisons, ça, c'est pour un corps qui a le même volume et même masse, même poids qu'on a pour lui la différence, mais on a des poids apparents différents et des poussées différents. Quelle est la conclusion qu'on peut faire par rapport à cette expérience? On peut conclure que la valeur de la poussée d'Archimède dépend de la nature du liquide dans lequel on plonge l'objet. Vous verrez de l'observer dans d'autres termes. d'autres expériences vont montrer que plus le liquide est lourd, c'est-à-dire qu'il est dense, plus la valeur de la poussée d'Archimède est grande, plus le liquide est moins lourd, plus la valeur de la poussée d'Archimède est moins importante. Donc, la force d'un liquide est sa densité. C'est ça, la force du liquide. Alors, comme interprétation générale à ces différentes étapes expérimentations, on peut dire que tout corps solide immergé dans un liquide en équilibre subit de la part de ce liquide une poussée, une poussée, une force qu'on appelle poussée d'Archimède faisant référence à Archimède qui a été le premier à réaliser l'expérience. Donc, cette force est verticale, on l'a dit, ascendant contrairement au poids, le poids qui est descendant mais la poussée elle est ascendante, elle s'oppose au poids. Elle est de même intensité généralement que le poids et ses caractéristiques sont donc les suivantes. Caractéristiques de la poussée sont les suivantes. Nous avons F égale AP qui est le poids du liquide déplacé. Poids du liquide déplacé. Qui est égale à quoi ? Rho du liquide, V qui est le volume de l'objet et G qui est la présenteur du lieu dans lequel l'expérience a été réalisée. Et vous voyez pourquoi ? Le Rho du liquide, vous voyez pourquoi ? Ça veut dire que la poussée d'Archimède dépend de la densité. C'est ça, le Rho du liquide dépend de la densité du liquide. Alors, comme unité de ces valeurs, on vous donnera les unités. Retenons donc, retenons en définitive que tout objet immergé partiellement ou totalement dans un liquide subit de la part de ces liquides une force verticale orientée vers le haut. Cette force, appelée poussée d'Archimède, résulte de la force de la pression exercée par le liquide sur l'objet. Théorème d'Archimède, qu'est-ce que Archimède a conclu ? Tout corps solide immergé dans un liquide en équilibre subit de la part de ces liquides une poussée verticale ascendant dont l'intensité est égale au poids du liquide déplacé. Et on donne la formule que vous avez là avec les grandeurs que vous avez. Bien évidemment, comme unité, nous avons l'intensité de la poussée d'Archimède qui est en newton, le volume du corps qui est en mètre cube et la pésanteur qui est naturellement à newton par kilogramme. Vous avez le flacon, vous voyez, et vous avez les caractéristiques de la force. Ici, on constate que lorsque le poids est supérieur inférieur à la poussée, le corps coule, il est à l'intérieur du liquide, il ne peut même pas remonter. Lorsque le poids est inférieur à la poussée, le corps va remonter à la surface, comme c'est le cas ici. Le corps va remonter à la surface. Ça veut dire que c'est la poussée qui remporte. Le corps monte à la surface. Et même quand le poids est égal, le corps reste toujours également à la surface. On va donc conclure avec l'exercice d'apprentissage, l'exercice, pardon, l'exercice d'application en disant ceci, compléter les mots qui conviennent. Un corps immergé dans l'eau, point, 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 si le poids est supérieur ou égal à la poussée. Naturellement, il va couler. Alors, on dit un corps immergé dans l'eau remonte vers la surface si la ponte de la cheminée est supérieure et reponde par vrai ou faux pour les corps de même volume complètement immergé dans le même liquide. La force d'Archimède est la même. Vrai? Deuxième chose, la force d'Archimède se mesure en kilogrammes. Bien évidemment, faux. Existe-toi, on dit à partir de deux expériences suivantes d'étérir et d'encer la poussée d'Archimède. Donc, vous voyez, on met un corps dans l'air, deux newtons, on replonge le même corps avec les mêmes caractéristiques. Dans l'eau, on a 0,16 newtons. Et donc, pour trouver la poussée d'Archimède, on va faire son poids dans l'air moins son poids apparent et on trouve la valeur de la poussée. On revient à la situation du départ, on dit un bateau qui flotte ainsi de suite. On peut maintenant expliquer pourquoi ce bateau flotte. Bien évidemment, pour expliquer, on va simplement dire que le bateau flotte parce que le bateau, le liquide, a une masse et c'est ce liquide-là qui va ralentir la force qui vient la flottaison du corps. Alors, comme devoir à faire, le glaçon flotte à la surface de l'eau. Comparer son poids à la force d'Archimède exercée par l'eau sur le glaçon. Comparer la force d'Archimède exercée par l'eau sur le glaçon au poids du liquide déplacé et comparer le volume déplacé au volume du glaçon. Donc, la leçon de la séance prochaine sera intitulée « La chimie dans la vie courante ». Sous-titrage 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 Sous-titrage